C'est parti ! Bien, bonjour à tous, je m'appelle Steven, je suis journaliste pour un média qui s'appelle Racine Solaire, donc j'interview des personnalités atypiques, d'horizons différents, et donc l'idée c'est de transmettre des messages positifs. Super, vas-y, bonjour, moi c'est Puma, je suis le monteur... Tu me fais rire ! C'est clair. Moi c'est Puma, je suis le cadreur et monteur, donc c'est moi qui fais toute la partie technique. Donc le documentaire s'intitule Punch, donc Punch c'est un documentaire qui est composé de 28 personnalités, donc des interviews, de 28 personnes totalement différentes, donc l'idée c'est de transmettre des messages toujours positifs, donc réaliser ses rêves, croire en soi. Ouais, il y a donc plusieurs grilles de lecture dans ce documentaire, c'est que, bon, après je me suis un peu amusé aussi, c'est-à-dire que j'ai joué sur les éléments de la nature, donc l'eau, la terre, le feu, enfin plein de choses, et donc du coup je me suis un peu amusé avec tout ça, donc j'ai fait en sorte que toutes les personnalités représentent un peu ces éléments-là, les éléments de la nature. Et donc aussi, au-delà de ça, c'est que, c'est montrer aussi que, quelle que soit la forme qu'on prend, le but final est le même, donc le partage, la générosité, le transmettre. Donc c'est ça en fait, c'est pas casser les codes, pas casser les cases, mais en gros dire que, voilà, quel que soit notre milieu culturel, social, notre origine, on vient tous de la même source, quoi, c'est ça aussi l'idée. Donc aussi, tout ce mélange de personnes âgées, de personnes un peu plus jeunes, donc... Surtout de personnes âgées, parce qu'en fait, son objectif, c'est de prendre déjà les personnes qui sont les plus âgées, pour être sûr de les avoir au cas où... C'est ça. Voilà, quoi. Donc c'est vrai qu'il y aura surtout des personnes âgées, mais pas que... Le plus jeune, il a quoi, 20 ans ? Oui, oui, c'est ça, il a 20 ans, quasiment. Ouais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les intervenants qu'on a interviewés sont aussi en cohérence avec ce que nous, on est, c'est-à-dire qu'entre le réalisateur et l'équipe technique et les intervenants, on se ressemble, c'est-à-dire qu'on a un parcours assez... L'équipe technique. Ouais. En fait, je suis l'équipe technique. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je vais même dire nous. Je suis la gestion, je suis le cadré. C'est ça, il fait tout, il fait tout, Puma. Et aussi, il ne faut pas oublier, il y a des personnes qui sont aussi cachées qu'on ne verra pas dans le documentaire, c'est-à-dire qu'il y a la personne qui fait les sous-titres en français, en anglais. Donc voilà, il y a la personne qui fait aussi la voix-off, si on la voit un petit peu, mais oui, on les appelle les femmes de l'ombre parce que ce sont des femmes qui nous aident. Nous, on aime bien travailler en étant relax. C'est-à-dire qu'on aime bien avoir un rythme très, très cool. Moi, j'ai un rythme très, très lent. Donc j'aime bien prendre le temps pour faire les choses, voilà, pour faire les choses. Donc c'est sûr que le fait qu'on n'ait pas le but principal de gagner de l'argent, ça nous détend, ça nous détend complètement. C'est sûr. L'argent n'est pas forcément être un objectif secondaire. Si on gagne de l'argent, c'est sûr que ça sera bienvenu. Mais ce n'est pas l'objectif principal. C'est-à-dire que cette aventure, parce que c'est vraiment une aventure, déjà c'est d'avoir rencontré les 28 personnes qui sont vraiment toutes extraordinaires. Vraiment, à chaque fois, c'est un plaisir de les avoir rencontrés, de les avoir partagés à un moment avec eux, même si on n'a pas toujours échangé des mots, parce que des fois, on n'a pas eu le temps. Des fois, on avait 10 minutes, un quart d'heure pour filmer. Des fois, les personnes n'avaient pas le temps, donc voilà, il fallait peut-être un peu speed. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de les avoir rencontrés, d'avoir partagé. Des fois, on a eu le temps d'être chez la personne et de partager vraiment des moments sympas. Je repensais à Philippe Croison et sa femme, qui étaient vraiment adorables. Je pense que c'est eux avec qui on a partagé le plus de temps. On a eu le plus de temps. Donc là, c'était vraiment un cadeau. En plus, il est super marrant, super génial. Malgré le fait qu'il n'ait plus de membre, c'est lui qui nous a conduit. Il est venu chercher. Voilà, c'est lui qui nous a venu chercher en voiture. C'est fou. Voilà, il se démerde, il gère. Donc déjà, de vivre cette expérience-là, c'était génial. Et en plus, on a eu 28 expériences un peu plus ou moins similaires. C'est ça. Voilà. Tu as raison quand tu dis que c'est une aventure. C'est une aventure humaine. Et je pense que l'idée, c'est que les spectateurs ne se sentent pas étrangers. Je pense que la vie, c'est des rencontres. C'est des rencontres. Et c'est des rencontres qui nous font grandir, qui nous font évoluer. Et tout seul, on n'y arrive pas. C'est une interaction. C'est pour ça qu'on a mis 28 personnes différentes aussi. C'est pour montrer que la diversité, la différence, ça crée vraiment la richesse. Et au fond, on est tous pareils, quoi. C'est ça. Et c'est le message fort qu'on essaie vraiment de transmettre. Et voilà. Donc, c'est vrai que l'argent, on a du mal à en parler. Parce que nous, on ne fait pas les choses par rapport à ça. On est passionné. Et on est sincère. Vraiment profondément sincère. On ne pense pas à argent. Au début, on ne pense pas à chiffres, quoi. C'est à la fin qu'on pense ça. Et on se dit, bon, comment on va faire pour financer telle ou telle chose ? Mais au début, on ne se prend pas la tête par rapport à ça avec Puma. Déjà, moi, Puma, je l'ai contacté avec l'avis d'une personne que j'avais interviewée, Steven. Donc, j'ai dit, ok, c'est vrai, Puma, cool. Donc, je l'ai proposé. Il a accepté. Tout est arrivé au bon moment, on va dire. Donc, je ne crois pas au hasard aussi, en même temps. Et voilà, on a tout fait. On a fait quand même tout ça assez rapidement, en peu de temps quand même. Je pense, parce qu'on... La force de Steven, c'est déjà d'être hyperactif. Dès qu'il a une idée, il l'appelait. S'il pense à quelqu'un, d'appeler quelqu'un, il l'appelle. Et sa force, sa deuxième force, parce que ça, c'est quand même une première force, d'être toujours très, très, très vif, quoi. Très réactif. Il fait quand il a envie de le faire, il le fait. Et sa deuxième force, c'est d'obtenir les personnes qu'il veut obtenir. Et je suis toujours admiratif de ça, parce que dès qu'il pense à une personne, il l'appelle et il obtient un rendez-vous avec cette personne. Donc, en fait, ça va très, très vite. En fait, tout va très vite. Lui, il va très vite et il obtient des réponses très rapidement. Donc, en fait, c'est plutôt des fois un peu, pas le calmer, mais rediriger. Parce que voilà, le premier du commentaire, en fait, il aurait pu faire 50 personnes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. 50 personnes. Donc, en fait, à 28, ça tombe bien parce que c'est un chiffre qui se divise bien. C'est logique, oui. Donc, là, finalement, on est reparti sur un deuxième documentaire. Et en fait, il a déjà les personnes du deuxième documentaire. Et tu as quasiment toutes les approbations des 12 personnes. Quasiment, oui. Voilà. Donc, en fait, on pourrait presque terminer le deuxième avant le premier, qui sera normalement beaucoup moins long. Ouais, et tout ça, c'est vraiment que de la débrouille. C'est-à-dire qu'on n'a pas des contacts. Je veux dire, bon, un puma comme moi, on est plutôt assez autodidacte. C'est-à-dire qu'on a... C'est ça qu'on voulait aussi dire aux spectateurs. Mais ça, je préfère plutôt qu'on... Parce qu'on va organiser aussi une avant-première. Donc, l'idée de l'avant-première, c'est... Avant de présenter au festival, c'est de plutôt créer une interaction entre les participants. Les participants puissent se rencontrer quand même. Moi, j'aime bien les rencontres réelles, quoi. Et donc, ils vont inviter leurs proches. Et puis, voilà, on inviteront aussi... On invitera aussi les personnes qui voudront aussi venir. Donc, l'idée de notre plateforme aussi, c'est ça. C'est-à-dire que les dons aussi, c'est ceux qui participeront aux dons. Ils pourront aussi venir rencontrer les participants, quoi, aussi. Ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est cool. Ouais, donc... Mais en même temps, j'allais dire presque... Même tout le monde pour venir. Tout le monde pour venir. Finalement. Finalement, je ne sais pas... Ouais, tout le monde, tout le monde. En fait, tout le monde peut venir. Je pense que... Ça sera ouvert à tout le monde. De toute façon, on mettra sur Facebook. Je pense que c'est surtout une histoire des places qu'il y aura, qui... Ouais, ouais, donc on verra. Si il y a mille personnes qui sont intéressées, après moi, je pense qu'il y aura mille personnes qui vont venir. Ouais, ouais, je ne sais pas. Donc, on verra, on verra. Mais ceux qui sont prioritaires, c'est sûr, c'est ceux qui feront un don. Je pense que c'est plus logique, quoi. Mais en tout cas, tout le monde sera bien. Ouais. Donc, l'argent servira surtout. Surtout et j'allais dire que, parce qu'en fait, finalement... Avec ça. Mais bon, je vais dire surtout, l'argent servira surtout à payer les billets de train. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous bloque actuellement. Le matériel, on l'a. Le matériel, on l'a. On peut avoir un peu plus... C'est vrai que si on a un peu plus d'argent, moi, je m'achèterais peut-être un micro un peu mieux. Ou un deuxième micro. Ça, ça peut être utile. Quand il y a deux personnes qui parlent en même temps. En fait, le but, c'est de se diffuser, quoi. Surtout, moi, je veux que ça soit diffusé. Mon rêve, c'est que ça soit dans des écoles, dans des hôpitaux. Enfin, moi, c'est ça que je voudrais que ça ait un impact auprès de la population, quoi. Le documentaire. Pas juste, tu vois, dans une case, juste à la télé. Moi, je veux que ça soit partout. Que tout le monde puisse le regarder. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Bon, voilà. On a dit ce qu'on avait à dire. Ouais, c'est clair. C'est vrai. On a dit ce qu'on avait à dire. Je pense que vous avez capté que, voilà, on n'est pas des gens qui étaient à fond sur la thune, quoi. Même si on en a besoin. Mais franchement, tant mieux, on n'en a pas. Ce n'est pas grave. Et que voilà. Merci à tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada